Bonjour à tous, je vais vous présenter un jeu déterministe qui est relié au mouvement par courbure moyenne. Tout ce que je vais dire est basé sur le travail de Robert Cohn et Sylvia Servati de 2006. Alors, considérons le jeu suivant. On a une prison, donc c'est l'ensemble grisé sur le plan, dans laquelle se trouve un prisonnier qui a la position initiale P0. Une distance epsilon est fixée et on a deux joueurs. Le but du premier joueur Paul est de faire s'échapper le prisonnier du disque et Carole veut l'en empêcher. Alors à chaque coup, Paul choisit une direction, le vecteur V ici, et Carole déplace le prisonnier soit de la distance epsilon dans la direction V, soit elle renverse le choix de Paul et le déplace dans la direction moins V. Donc comme Carole veut empêcher le prisonnier de sortir, ici il y a deux choix possibles pour P1, elle va plutôt choisir celui-là qui est plus loin du bord de la prison. Donc voilà la première étape du jeu. Ensuite, Paul choisit une nouvelle direction. Ce choix est meilleur pour Carole et ainsi de suite. Là, vous avez les sept premières itérations d'une partie possible. Donc la question qui se pose, c'est qui va gagner à ce jeu ? Alors après un peu de réflexion, on se rend compte qu'en fait, Paul peut toujours gagner. Alors la stratégie optimale pour Paul est la suivante. Il suffit qu'il choisisse comme une direction qui est tangente à ce cercle concentrique. Dans ce cas-là, on voit que quel que soit le choix de Carole, qu'elle déplace le prisonnier ici ou ici, elle sera à la même distance du bord de la prison. Donc son choix est inopérant pour améliorer les choses, pour garder le prisonnier à l'intérieur. Si on n'a plus que le théorème de Pythagore, on se rend compte qu'à chaque étape, avec cette stratégie, Paul gagne une distance epsilon carré. Il se rapproche du bord de la prison à la distance epsilon carré. Alors combien de coups a besoin Paul pour gagner ? Alors on définit la fonction nombre de coups minimale comme étant le nombre de coups minimale pour sortir de la prison en démarrant du point X. Donc ici, j'ai représenté quelques zones. Dans cette zone-là, Paul a besoin d'un coup pour sortir. Dans cette zone-là, deux coups pour sortir, etc. Et on se rend compte ici, c'est évident puisque la prison est un disque, que ces ensembles oméga k, qui est l'ensemble des points X pour lesquels on a besoin d'au moins qu'à coups pour sortir, est une discrétisation du mouvement par courbure du disque initial oméga 0 de la prison, du bord de la prison initiale. Alors pour voir ça un peu plus précisément, on va appliquer le principe de la programmation dynamique. Donc c'est un principe qui est très utilisé en optimisation et en théorie du contrôle. Alors ce principe, il relie le nombre de coups minimum pour sortir à partir de X au nombre de coups minimum pour sortir à l'étape suivante du jeu. Donc c'est cette formule-là. Donc le maximum qui est là est relié au choix de Carole, qui joue en premier, et le minimum qui est là est relié au choix de Paul qui joue ensuite. Alors bien sûr, cette fonction u ε en général n'est pas régulière, mais imaginons qu'elle le soit. Alors pour rendre les choses rigoureuses, il faut appliquer, il y a un peu plus de travail, il faut utiliser les solutions de viscosité par exemple. Et en tout cas, ici, imaginons que tout est régulier. Donc je fais un développement limité de cette quantité-là au second ordre. Donc vous avez ceci. Alors le terme du second ordre, on se rend compte déjà que Carole n'a aucune action dessus, puisque b² vaut toujours 1. Donc Carole n'a qu'une action sur le terme du premier ordre qui est là, dans le développement limité. Mais on se rend compte que Paul peut toujours choisir v qui est orthogonal au gradient de cette fonction u ε. Dans ce cas-là, le terme du premier ordre disparaît, et Carole finalement n'a plus aucune action. Donc ça, c'est le choix optimal pour Paul. Si maintenant u ε tend vers une fonction u quand ε tend vers 0, ça veut dire que u va représenter le temps de sortie de la prison pour un jeu continu, pour la limite du jeu continu. Donc supposons que cette convergence qui est approuvée aussi est vraie. On se rend compte, après un peu de calcul différentiel, que la fonction u est solution de 7 dp, qui peut encore se réécrire de cette façon-là. Et là, on voit apparaître la courbure moyenne des lignes de niveau de la fonction u. Donc c'est exactement ce qu'on voulait comprendre. Alors pour terminer, donc là, je vous ai expliqué le jeu en démarrant d'une prison qui est un disque. Bien sûr, tout ceci marche aussi quand on démarre d'un ensemble convex du plan, comme convex borné du plan. Le jeu aussi bien défini si la prison est non-convexe. Alors c'est facile de voir qu'on peut sortir facilement d'une prison non-convexe aussi. Simplement, le dp qu'on va obtenir va être un peu plus compliqué. En dimension n, on peut aussi faire les choses en dimension n. Donc là, ça va être lié à la courbure moyenne. Et enfin, pour conclure, quelque chose de très surprenant. Donc pour conclure, on avait un jeu et on a réussi à lui associer une EDP. Et la réciproque est également vraie. Quand on a une EDP d'une seconde ordre, du type elliptique ou parabolique, on peut toujours lui associer un jeu déterministe. Voilà, j'ai terminé, merci.